Vous êtes sur RTL. Et quand le virus tourne à la crise géopolitique, Emmanuel Macron s'est ému hier. Un éventuel vaccin ne doit pas être soumis aux lois du marché, estime le président. Les Etats-Unis ne peuvent pas être servis en priorité. C'était pourtant le souhait de Sanofi. L'entreprise temporise et appelle l'Europe à partager les risques, les coûts aussi dans la recherche et la coopération. Ses dirigeants seront reçus à l'Elysée dans quelques jours. En attendant, la polémique monte et une partie de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon en tête, appelle à une nationalisation. Le leader insoumis était hier soir l'invité de RTL. Il est normal que les Français ayant fait cadeau à Sanofi d'un milliard en dix ans de crédit d'impôt, sachant que 80% des revenus de Sanofi en France viennent de la sécurité sociale française qui rembourse les médicaments, il me semble que nous avons le droit de la part d'une entreprise française au moins à ne pas être trahi. Ils ont racheté une entreprise et ils la font fructifier avec des procédés qui parfois sont des procédés illégaux. Sanofi qui avait une logique de santé publique, progressivement est devenue une machine à fabriquer des dollars. Et vous savez, moi je serai à la place de Macron, il ne me ferait pas peur. D'abord je ne les inviterai pas à venir me voir parce que je ne reçois pas les traîtres. Nous n'avons rien à craindre de ces gens, ils ne pèsent rien en face de nous. Clairement, si nous gouvernions nous le pays, on le nationaliserait Sanofi parce que sa privatisation a été une erreur totale. Si on veut constituer un pôle public du médicament en France qui combine des sociétés privées, il en faudra bien. Sanofi doit revenir en propriété collective des Français. Jean-Luc Mélenchon et les traîtres de Sanofi hier soir sur RTL. Crise aussi entre Chine et Etats-Unis. Trump menace de rompre toute relation diplomatique. Il accuse Pékin d'espionner les recherches américaines pour un vaccin. Pékin qui crie à la diffamation des pays qui se toisent malgré des frontières fermées. Plus que jamais, le tourisme sera local cet été. Et en France, l'annonce peut paraître prématurée. Mais Edouard Philippe rassure, nous pourrons partir en vacances en juillet-août. Le Premier ministre incite à réserver, mais prévient que des restrictions pourraient avoir lieu selon les territoires. Hier, un plan Marshall pour le tourisme a été dévoilé. La Caisse des dépôts va injecter plus d'un milliard d'euros. Au total, le gouvernement table sur 18 milliards de mesures, avec notamment de nombreux prêts aux différents acteurs. Mais les professionnels du secteur s'inquiètent déjà des dettes qu'il faudra rembourser d'ici la fin de l'année. En tout cas, sur le terrain, redémarrage en vue, sans doute début juin, dans les établissements en zone verte. Par exemple, dans ce camping de Bretignolles-sur-Mer en Vendée, où vous vous êtes rendu pour RTL, Patrice Gabart. Aussitôt après les annonces du Premier ministre, le téléphone s'est de nouveau mis à sauner hier au camping des Cyprès, à Bretignolles-sur-Mer. Un 3 étoiles de 294 emplacements, près de la plage. Vanessa Lamy, sa propriétaire. Tout d'un coup, on a senti les gens revivre, et nous également revivre, et très contents de tout ça. Sur juillet-août, c'est 80% du chiffre d'affaires, donc il faut absolument que les gens viennent. Et nous, financièrement, avec tous les engagements financiers qui sont pris, il faut absolument sauver la saison. Autre bonne nouvelle, le préfet de Vendée autorise dès à présent les campings à recevoir les résidents propriétaires de leur mobilhome. S'ils habitent à moins de 100 km, une première grosse bouffée d'oxygène, en attendant le 2 juin et le futur protocole sanitaire. J'ai ma collaboratrice qui, elle, est en train d'envoyer des mails à l'heure actuelle, et moi, j'étais en train de téléphoner aux clients un par un, pour leur dire en personne qu'ils pouvaient venir dès ce soir dans leur résidence. Ça va nous permettre de voir comment ça se passe, ce qu'on peut mettre en place, pour pouvoir justement, après, nous aiguiller pour le 2 juin. Une partie des équipes a déjà été rappelée pour reprendre le travail, sans doute lundi, à commencer par un nouveau nettoyage complet de tous les mobiles. Un reportage RTL de Patrice Gabart en Vendée. Et dans ce contexte, nouvelle réouverture de plages ce week-end dans de nombreux départements, du Nord aux Pays-Basques, notamment sous condition de fait, l'activité économique reprend doucement. C'est ce qu'estime Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui crie à la démagogie. Pas question de rétablir l'impôt sur la fortune pour faire face à la crise, dit-il. En attendant, dans les entreprises, la cure d'austérité commence. Tiens, Renaud, on pourrait dire adieu à certains modèles phares. Un plan de 2 milliards d'économies est en gestation et le haut de gamme va souffrir, Christophe Bourouf. Et ce sont des modèles aussi emblématiques que l'espace ou le Scénic qui devraient disparaître des catalogues, tout comme la Grande Berline, la Talisman. Modèles qui ont bien du mal à résister à la folie SUV comme l'espace. Véritable best-seller dans les années 90, il est aujourd'hui en perte de vitesse. Tout juste 10 000 vendus l'an dernier, c'est 7 fois moins qu'il y a 20 ans. Alors, ces 3 modèles fabriqués à Douai, dans le Nord, devraient laisser place notamment à des nouveaux véhicules basés sur une plateforme électrique commune avec Nissan. Pour Renaud, il s'agit avant tout de réaliser des économies. 2 milliards d'euros en 3 ans, cela passera aussi certainement par des fermetures de sites. Et donc une réduction de la gamme avec comme exemple le PSA qui a quasiment divisé par 2 le nombre de ces modèles, réalisant ainsi 300 millions d'euros de réduction de coûts annuels. Christophe Bourreau pour RTL, crise économique, crise sanitaire avec ses tout derniers chiffres. Le chiffre d'hier soir, encore 350 décès hier, nette hausse. 2300 patients toujours en réanimation ce matin. Emmanuel Macron s'est entretenu d'ailleurs hier avec des médecins sur l'avenir de nos hôpitaux. Des hôpitaux qui sont toujours en première ligne face au virus. Et dans la recherche d'un traitement, le vaste essai européen Discovery va continuer. Pas encore de résultats probants sur l'efficacité des différents médicaments testés. Dans le reste de l'actualité, tout d'abord, nouvelle enquête terroriste sur Hayat Boumediene, la campagne d'Amedi Koulibaly, le terroriste de l'hyper-cacher. D'après de nouveaux témoignages, elle a été vue en vie, ce dont on doutait en octobre dernier, dans la zone irako-syrienne. Et puis la crise à l'OM sur fond d'austérité. L'entraîneur serait sur le départ adulé du public André Villas-Boas avait lié son avenir à celui de son directeur sportif. Et bien Andoni Zubizareta, l'ancien gardien de l'Espagne, a quitté le club hier soir. Affaire à suivre. Le temps maintenant avec vous, Anthony. Et toujours un temps aussi contrasté entre des conditions sèches, fraîches et anticycloniques sur un très large quart nord-ouest. Toute la journée entre les pays de la Loire, la Bretagne, le centre, l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Pas un seul nuage en cours de journée, sauf peut-être ce matin près de la Manche. Mais ils vont rapidement se dissiper grâce à la disparition enfin de cette bise de nord-est dans l'après-midi, bien désagréable et bien fraîche. Et puis ailleurs, pas mal de nuages entre les Landes qui sont toujours d'ailleurs en alerte orange crue. Mais la décrue s'amorce sur la Midouze et la Dour. Donc quelques nuages entre les Landes, le Massif central, le Jura et l'Alsace toute la journée. Alternance de nuages, d'éclaircies. Et toujours ces averses entre les Pyrénées, l'Occitanie, les Alpes. Averses neigeuses ce matin au-dessus de 2300 mètres. Averses orageuses en cours d'après-midi surtout entre l'Est des Pyrénées et l'Occitanie. Et puis le soleil va revenir autour de la Méditerranée. Température en très légère hausse dans l'après-midi. Seulement 13 à Caen, 15 à Brest et Mulhouse. 16 pour Lille et pour Lyon. 18 à Strasbourg et Tours. 19 à Paris et Bordeaux. Et 22 pour Bastia. Et merci beaucoup Anthony. On l'a compris pendant ce journal. On va sans doute partir en vacances en France, près de chez nous cet été. Le gouvernement, ça y est, nous incite maintenant à réserver pour juillet-août. Donc on essaye vraiment depuis quelques jours de vous donner des cartes postales pour vous donner des idées justement d'endroits où partir en vacances. Peut-être près de chez vous, à quelques centaines de kilomètres. Des idées et puis ça nous permet aussi de nous aérer, il faut bien dire. Et ça fait du bien dans cette période où les déplacements sont plus que jamais limités. On va rejoindre, tiens justement, comme chaque matin, un de nos correspondants en région. On va rejoindre Frédéric Perruche du côté de la région Rhône-Alpes, mais aussi du Jura. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. Parce que vous nous emmenez dans le Jura. On va y prendre l'air aujourd'hui, au pays des lacs et des cascades, vous nous dites. Oui, et pour bien commencer la journée, une bonne douche, Julien, ça rafraîchit. C'est revigorant et pour cause, c'est un mur d'eau qui s'abat devant vos yeux. Que dis-je, une muraille ? Bienvenue dans la vallée du Hérisson. Et ces cascades du même nom au pied précisément de la plus spectaculaire de ces chutes d'eau, celle de l'éventail. L'impression d'immensité de cette chute d'eau, vraiment très impressionnante, 65 mètres de haut, c'est pas rien. Donc on se retrouve face à ça, on est vraiment tout petit, on entend le bruit de l'eau, on n'entend que ça en fait, c'est limite si on s'entend parler. On est vraiment époustouflé, on est aspergé littéralement par cette cascade, c'est vraiment très impressionnant. C'est un mur d'eau, mais c'est un éventail d'eau, un immense éventail pour le coup. Dans les traces de Laura Angonnet de l'Office du Tourisme, on va parcourir les 4 kilomètres le long du torrent et ces 250 mètres de dénivelé, où le spectacle est partout, cascades et chutes d'eau se succèdent. Alors il y en a partout, il y en a 7 au total, elles ne se ressemblent pas. Donc après l'éventail, on a le grand saut qui fait encore 60 mètres de haut, donc ça reste toujours impressionnant. Et puis après on remonte petit à petit d'autres cascades qui sont différentes, plus petites, mais tout aussi sympathiques. Ça vaut vraiment le détour cette vallée du Hérisson. Et si vous êtes amateur de cascades, il y en a partout, beaucoup, beaucoup dans la région, comme celle des Tuffes ou de Quinquenouilles. Alors on reste les pieds dans l'eau, direction le lac de Vouglan maintenant. Juste à côté, à 30 kilomètres à vol d'oiseau, plus au sud, à la découverte de ce lac, ce très grand lac artificiel, un des plus grandes France, mis en eau fin des années 60 après la construction du barrage. Panorama exceptionnel, Corinne Cotier, directrice de l'Office de Tourisme Lac et Petite Montagne Jura. C'est un très long lac qui fait 35 kilomètres de long. C'est un gros serpent, on va dire, parce que c'est vraiment l'image qu'on a depuis tous les points de vue de ce lac. C'est un gros serpent qui se rétrécit, qui s'agrandit. On l'appelle le lac Émeraude parce qu'il a vraiment des couleurs de bleu et de vert incroyables, notamment tout près du barrage. Un lac immense, bordé de pin, qui rappelle la Méditerranée. Quand on se met au milieu, sur les parties les plus larges, sur un bateau, on pourrait se croire sur la mer, avec des berges qui sont très peu accessibles, il y a très peu d'endroits accessibles, et de la verdure partout. C'est toutes des petites criques, avec des cailloux, du sable, et puis tout autour de la forêt, de buies et de pins. Et il y a quand même trois plages accessibles aux familles, on peut y faire du bateau, du canoë ou du paddle, pêcher le brochet, la carpe ou la truite. L'endroit est également idéal pour les randonnées et le vélo, et pour l'apéro un peu de comté. Et un vin jaune du Jura, avec modération Julien, surtout Westercy. Oui, bien entendu, mais vin jaune et comté, vous nous avez conquis là. Il fallait commencer par ça, Frédéric. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette carte postale. On essaye chaque matin, avec nos correspondants en région, de vous donner des idées pour vous permettre...